Ortus Focus présente J'ai produit que des figues, j'ai une collection à peu près de 500 variétés dans la vallée du Lot, à quelques kilomètres de Cahors, à Douelle. J'essaye d'en trouver d'autres, j'ai fait un concours pour essayer de trouver d'autres variétés qui existent souvent issues de l'immigration et qui sont bien adaptées dans toutes les régions, presque dans toutes les régions de France. On peut en avoir presque partout, après il y a des microclimats où ça va moins bien marcher, ça c'est sûr, pour la fructification, mais on peut en avoir presque partout. Par exemple, l'Auvergne, ça marchera moins bien, c'est sûr, et certaines petites régions. Mais sinon, même en bord de mer, Manche, Atlantique, on peut en avoir. Toutes les figues fleurs peuvent marcher, c'est-à-dire les figues fleurs, c'est celles qui naissent sur le bois de l'année précédente. Et ça arrive en général fin août, début septembre, près des côtes de la Manche et de l'Atlantique Nord. En région parisienne, il y a une longue tradition de la culture du figuier qui a débuté, selon certains écrits, au IIIe siècle après Jésus-Christ, avec de la vigne, évidemment. Mais donc, on peut en garder vraiment en faisant un petit peu attention. On ne peut pas les mettre en plein vent, en plein champ, comme d'autres fruitiers, comme les pommiers, les poiriers ou les pruniers. Il faut vraiment les mettre contre un mur au sud, ou en tout cas protégés par des haies. Ou alors, si on a la chance d'être dans une géographie qui le permet, parce qu'on évite les vents du nord et de l'est. Dans des climats à été froid, comme moi je suis dans le Lot, c'est assez froid l'hiver. La tradition, c'était quand même de les mettre contre un mur au sud. Et c'est les anciens que je retrouve, ils sont toujours contre des murs au sud. Les autres ont disparu. Des nouveaux hybrides, il y en a eu à partir des années 60, 70. On a fait des nouveaux hybrides, enfin, surtout aux Etats-Unis. Alors, j'en ai quelques-uns, mais c'est vraiment juste quelques variétés comme ça. Parce que les variétés, on ne sait pas trop si elles sont très anciennes ou moins anciennes. Mais on connaît celles qui ont été cultivées à partir du 17e siècle en France. Et voilà, c'est des valeurs sûres. Maintenant, qu'elles soient anciennes ou moins, c'est moins important. Ce qui compte, c'est qu'elles soient bien adaptées dans une région, avec son hiver et son été, et sa période de chaleur qui permet de fructifier. C'est le plus important.